Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, André Makiesse, Guy Kiesse, Claude Mbignylaï, Jean Kapingakaba Marakachama, Cherif Tijani, Maître Kelly Brown, Vébora Mambou, Vé David Wantina, Belotima Vungo Petit Soin Propre, Angène Abakaji, Femme d'Affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Ghislaine Choua, Maman Yvonne Moufouta, Maman Jeje Banza, Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Mbouyamba, Maman Marjane Kalongi, Joséphine Kolomoni, Didiane Kamba, c'est une révolution que nous menons, Kati Kalongi, c'est une révolution que nous menons, nous n'avons pas de voie à l'erreur, nous devons absolument changer la constitution de notre pays. Très chers compatriotes congolaises et congolaises, je vous salue l'ancien à Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant, c'est encore votre frère Kenjo Moukenji, le membre simple de l'Université qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Évidemment, l'objectif c'est de sensibiliser, de mobiliser les Congolais pour qu'ils puissent s'approprier la révolution que mènent le président Fethi Sekedi et l'UDP. Évidemment, nous sommes à l'étape du changement de la constitution. Afin de doter la nation congolaise d'une constitution faite par les Congolais, pour les Congolais, faite au Congo. Voilà, c'est un peu ça notre objectif. Alors, au sommaire, on va parler de notre rubrique Parlons Frère, Parlons Bien. Ça ne va pas manquer, peut-être deux éléments. Et puis, on va toujours continuer à éclairer les Congolais pour le complot qui se cache derrière les articles 9, 51, 214 à 217. Cette fois-ci, c'est l'ex-président Sarkozy qui a parlé, qui a interprété. Évidemment, il a parlé de ces articles. Lorsqu'il était président, il était au Congo en face des Congolais. Il parlait, il expliquait aux Congolais le complot derrière la constitution des belligérants, derrière la constitution des nos émis, la constitution des étrangers. Mais les Congolais, aveugles, tu ne sais pas, aveugler, tu ne sais pas, les Congolais étaient des fous. On ne comprend pas comment on n'avait pas pu saisir ce que Nicolas Sarkozy disait. Il fallait attendre la venue de Félix Isseguedi pour bien saisir. On va vous expliquer ça. Alors, nos ennemis, les Kabistes et les Khatoumistes, étaient en réunion. Évidemment, ils ont dit qu'ils ont fait un groupe pour affronter le peuple Congolais. Ce n'est pas pour affronter l'une des pestes, c'est pour affronter le peuple Congolais. On va en parler aujourd'hui. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux. Aujourd'hui, M. Kedjomu Kendi, on sait le coup de la Ndoulanga et Big Master Valarien. Big Master Valarien, félicitations à madame. Félicitations. Bravo. Notre frère Big Master Valarien vient d'être encore papa. Papa, en tout cas, il a une femme très courageuse et très brave qui a mis au monde dans des conditions. Il a mis au fil de 1 euro. Donc, tu dis que notre Dieu est grand. Voilà. Donc, la maman et le bébé sont en bonne santé. Donc, Big Master Valarien, félicitations à toi. Merci. Il est aux Etats-Unis d'Amérique. Voilà. Mais j'attends toujours la vidéo. Big Master Valarien. Donc, vidéo. N'a quand tu as une voiture, on va voir ça la vidéo à 2 minutes. Donc, cela n'empêche. Please. Alors, alors, Bose Bélé, Bose Bélé, voilà. Donc, tous les amis, Alain Kabangou, Panfilianga, Patrick Moutaï, Petre Moutaï, Wakwe Tukundemba. Je te salue. Lui, il souhaite que le Grand Kassai soit interconnecté par du Grand Rout. Ce sera une très bonne chose. Il parle du Grand Kassai. Alors, Kimi Alika, Kimi Alika, mon frère, et mon vieux, moi, Mampoui. J'ai vu vos audios, mais je viens du travail. C'est tard la nuit. Donc, je parlerai de vos, de vos, de vos idées, demain. À l'émission de demain. Voilà. Je vais m'en excuser. Alors, il y a mon frère, Jiben Poutou. Jiben Poutou que je salue, Maman Patricelle, Luamba que je salue. Alors, Jiben Poutou, dit ceci. Voilà. Voilà. Comme dit Maman Pasqueline Kassongo, appelée Maman Sukhoi, nos détracteurs sont, soit, des personnages, des personnages à nationalité douteuse. Disons, des étrangers. Moïse Katoumbi, Fayoulu, Olivier Kamitat. Soit, ce sont tous contre, ils sont tous contre le changement de la Constitution. Ils sont soit, ils sont soit, des anciens rebelles et des kabbalistes. Il fait allusion à Frank Diongo, Denis, Cessanga, Claudel, Lubaya, Nanga. Toujours agent de Kagame au Congo. Il va s'en dire qu'ils vont tous déchanter car le glas a sonné pour eux. Les Wazalendo sont en action à l'Est. Voilà. Donc, c'est un peu ça le commentaire de mon frère Jiben Poutou que je remercie. Voilà. Que je salue aussi. Alors, mon frère Joao Fernando, lui, il exhorte les Congolais à encourager le président Féjiseguedi à continuer cette œuvre de changer la Constitution, de doter la RDC, notre pays, d'une Constitution digne de ce nom. Alors, Israël Mpoi, je salue, Augustin Kazadi, je salue, Philo Victor, Zolamus, je salue, mon frère Jean-Marie Nganou. Jean-Marie Nganou dit que, tu fais un bon travail pour exposer les Congolais sales, de mauvaise qualité, les immoraux, mais j'ai souvent oublié de mentionner un autre délinquant qui est Florimen Muteba. Florimen Muteba de l'Odep. L'Odep. Donc, on doit recadrer ces messieurs. Alors, mon frère Jean-Marie Nganou, envoie-moi quelques éléments parce que j'en ai pas. Envoie-moi quelques éléments, je vais lire les éléments et puis je vais bien attaquer. Alors, mon frère Gaston Fonger, je salue, Jean-Pierre Lufoulabou. Jean-Pierre Lufoulabou me dit quand tu parles du Gabon, tu as oublié que cette Constitution a été proposée au peuple gabonais par un poutiste. Le président du Gabon est un poutiste. Vous avez raison, mais il ne faut pas oublier que le poutiste n'avait pas dissous le Parlement élu d'Ali Bongo. Il a gardé le Parlement, il a gardé les députés élus parce que la Constituante est composée des élus. Donc, la Constituante qui a proposé qui a rédigé la Constitution du Gabon a été faite par les élus du peuple. C'est un peu ça. Alors, merci beaucoup de la vidéo. Merci beaucoup. on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur. On doit tout sensibiliser pour le changement de la Constitution. Il y a des étapes dans le UK, dans la Belgique, dans la France, dans la Canada. Il y a des étapes dans les États-Unis d'Amérique. Il y a des vidéos. 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 Je salue mon frère Jisek Adima. Jisek Adima, j'attends la vidéo. Et Joseph Kambala, Joseph Roger Kambala, je salue. Alors, le Canada est en deuil. Le Canada est en deuil. C'est mon frère Israel Mpoyi qui m'a donné cette information. Alors, le Canada vient de perdre la communauté congolaise du Canada, d'Ottawa. Ottawa vient de perdre un grand homme, Moutigo Ambroise Mundadi. Moutigo Ambroise Mundadi, il est décédé, il est mort. Il est donc notre vieux a profité au Canada, dans Ottawa. Donc, la communauté congolaise d'Ottawa au Canada, est en deuil. Alors, le programme est là, le programme est là déjà, donc, déjà, à partir de jeudi, à partir d'aujourd'hui jeudi, aujourd'hui jeudi, jusqu'à l'enterrement le samedi. Non, oui, à partir d'aujourd'hui jeudi, attend, jeudi, à partir d'aujourd'hui jeudi, non, 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 ah, à partir d'aujourd'hui jeudi et vendredi, donc, le corps sera exhibé et puis l'enterrement aura lieu le samedi 30 novembre. L'enterrement, ça sera le 30 novembre. Donc, Batutu, Bozala, allez assister la famille pour pleurer notre frère qui est décédé. Voilà. Alors, parlons vrai, parlons bien. Voilà, Congo, vous allez coller mon amour, je salue, la piste de l'oboté, coller tout à l'où là, la piste de l'oboté. Alors, alors, il vient de m'envoyer une vidéo. Ah, il vient de m'envoyer la vidéo. Il vient de m'envoyer la m'envoyer. Il vient de m'envoyer c'est un malet. Il vient de m'envoyer avec toi. Il vient de m'envoyer avec toi. Il vient de m'envoyer la poste. D'enjo, c'est un grand-prêtre où est-ce que tu 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 tu? C'est un malet. Où est-ce que tu tu tu? C'est parti. Dieu l'a protégé à sa mission en tant que chef de l'État pour la République, et puis à superviser Missala, à superviser la sécurité dans la gangue, et à sa mission dans la Kinshasa. Alors, parlons vrai, parlons bien. Alors, parlons vrai, parlons bien. Je veux juste relever un élément pour vous comprenner le président Fethi Sekedi. Pourquoi le président Fethi Sekedi a fait des annonces sur soit la révision constitutionnelle, soit le changement de la constitution ? Il a fait ces annonces à Kisarani et au Katanga. Pourquoi ? Mais, il y a une vidéo où le président Fethi Sekedi, dans la Katanga, il était face aux Congolais. Je vais vous expliquer mon mot. Cette fois-ci, c'était dans une salle. Je veux simplement raconter un pays sur ce qui va lui faciliter les choses dans son développement. Que les décideurs qui viendront, si ça marche avec moi, tant mieux. Donc, quand moi je partirai, en tout cas, celui qui vient de moi, ou celle qui vient de moi, trouvera quand même des instruments beaucoup plus améliorés, beaucoup plus efficaces pour sa gestion. Et j'entends l'opposition qui dit « c'est pas ça qui va arranger ». Mais non, je n'ai jamais dit que c'est le changement ou la révision de la constitution qui va nous aider à régler ces problèmes. Puisque nous nous attaquons déjà ces problèmes. Aujourd'hui, nous les attaquons déjà. Je viens de vous parler de mes signes envers. Je vous ai parlé de l'emploi des jeunes. Je vous ai parlé du développement de l'accès de nos... Voilà. Donc, le projet fait du sécredi. Un bon orateur, il n'a pas peur de la presse. Il parle bien. Il communique bien. Il risque de répondre aux positions péteres, aux positions anzales. Voilà. Donc, construire des routes. Faire Kanyamaka CC. Faire les élevages, les plantations. Voilà. Payer les enseignants. Tout et tout là, la gratuité scolaire, la gratuité de la maternité. Et cela n'empêche qu'il y ait des Congolais qui puissent réfléchir, soit pour la révision, soit pour le changement de la constitution. Voilà. Donc, c'est un faux débat. Bah, 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 bah. Opposons. Ils sont en perte de vitesse. Alors, mais alors, que je vous t'ai dit, maintenant, réfléchis maintenant pour l'expliquer, mais non. Pourquoi Fachi Béton est allé au Katanga ? Il est allé à Kisangani pour annoncer. Pourquoi il n'a pas fait à Kinshasa ? Pourquoi il n'a pas fait à Mboujimay ou à Kananga ? Pourquoi il n'a pas fait au Congo central ? Fachi Béton, c'est un grand politicien. Quand il va parler à Kisangani et au Katanga, c'est pour, en fait, il est en train de faire le sondage. Sondage. Si tu es en train de faire le sondage, comment le peuple va réagir à cette annonce ? Alors, il est allé le faire à Kisangani, soit au Katanga. Évidemment, pourquoi ? C'est simple. C'est parce que, lorsque vous regardez les résultats des élections de 2023, regardez l'élection, surtout les élections des députés nationaux, des loups d'épaisses. On n'a pas bien marché au Katanga, on n'a pas bien marché à Kisangani. C'est ainsi que, lui, il a remarqué que ce sont des points chauds. Alors, c'est là où il va commencer à parler du changement de la Constitution. C'est un politicien très intelligent et très sage. Bravo, Fachi Béton. Voilà. Alors, deuxième point, la Bissouna, parlons, vrai, parlons bien. Qu'est-ce qu'il y a qui se pose la question ? Véto Gomoris, moi j'en ai clé l'eau, mon frère parfait Gowa, je salue. Qu'est-ce qu'il y a qui se pose la question de savoir ? Est-ce que ce dossier ici, le discours sur la famine à Kinshasa, est-il justifié, est-il vrai ? La Bissouna, c'est un élément, une maman, Congolais à Kinshasa, qui explique comment, une maman. Ça y a un programme, il y a 9000 francs. Pour notre famille, il y a 4 personnes. Papa, maman, il y a 2 enfants. Bon. Dans le monde, il y a 2000 francs. Dans le monde, il y a 1500. Il y a 555 francs. Dans le monde, il y a 1000 francs. Il y a 500 à ça, c'est 1500. Dans le monde, il y a 100. Il y a 1000 francs. Il y a 1000 francs. On suit la épiste, il y a 1000 francs. Il y a 1000 francs. Dans le monde, il y a 1000 francs. Rien que j'ai un peu en fait, je suis désolé. Donc, mon frère, qui va bien, le fait de mon frère, c'est pour Pascal. Il a qui t'a fait un peu. Mais il a épargné plus de 1000 francs. Il a pu lui dire, il a fait 9000, il a fait 1000 francs. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit. Voilà. C'est ce qui est arrivé. Donc, ceux qui sont Congolais, on est en 15 ans, qui sont dans la Guinée-Sau-Combine, en Niveau, en Terre-de-Une-Amérique, Alors, je n'ai pas le nom de la magie. Maman explique bien. Et je signale au Kongoleur. J'ai des gens qui sont dans le UK. J'ai des gens qui sont dans le UK. J'ai des gens qui sont dans le Kongo. Ils sont dans l'Or Hari. J'ai des gens qui sont en Hongo. Ils sont dans le Nord. Dans le West Afrique, sur le Kongoleur, j'ai des gens qui sont en Hongo. Ils sont dans les aliments. C'est des aliments très nutritifs. Ils sont dans la nutrition. si on m'a cassé, vous n'avez pas besoin de négliger. Vous n'avez pas besoin de négliger. Si on a une santé équilibrée, il faut lire à vous. Voilà, c'est un peu ça. Maman a la paix ici, plutôt que vous mourrez à Tindéling. Alors, 9000 francs, c'est environ 3 dollars. Donc, vous avez raison, c'est lié. Parce que vous avez l'extravagance, vous avez l'extravagance, vous avez l'extravagance. Alors, vous allez comprendre que le discours sur la famine, où l'opposition à ce gang à chaque jour, c'est juste pour intoxiquer, manipuler. Alors, vous m'aurez deux fesses, profs à tch, congolais patriotes, ouazalènes, qui ne sont pas manipulés, qui ne sont pas manipulés, comme un petit enfant, ça c'est ton problème. Quelle est-ce que vous avez dit ? A éclairer, pour moi, n'est-ce qu'il y a de moi. Puis, c'est 3 dollars, il y a un jour, par jour. Fait 30 jours, ça fait 90 dollars. Donc, avec 100 dollars, vous avez dit que sa famille pour relier sa famille, dans un mois. Voilà, c'est un peu ça. Alors, parlons vrai, parlons bien, et s'il y a. Maman, j'ai dit une tomba, maman, j'ai dit une tomba, ce son de la police, mais en vrai, si j'ai le temps, je veux le regarder dans le dos, ou le cas, il sera recorgé dans le dos. mais le singe c'est fini alors deuxième point Nicolas 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 Robert Antolomia Antolomia Tilelo Lakaki Tilelo 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 Damon Black Alice Samsona Lorraine Arnold donc Nicolas de Côte d'Irgan je parlais beaucoup plus Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy explique aux Congolais il était à Kinshasa quand il était posé à la République le complot derrière les articles 9 51 214 217 mais le Congolais était aveugle tout ce qui la vidéo comprend de pourquoi les étrangers ont voulu de cette constitution écoutez intelligemment la vidéo de Nicolas Sarkozy c'est Nicolas Sarkozy qui parle voilà une nouvelle approche pour apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglée de façon globale ça met en cause la place la question de l'avenir du Rwanda avec lesquels la France a repris son dialogue pays à la démographie dynamique et à la superficie petite cela pose la question de la République démocratique du Congo pays à la superficie si immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières il faudra bien qu'à un moment ou à un autre il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel mais un dialogue structurel comment dans cette région du monde on partage l'espace on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres voilà vous avez écouté vous avez écouté je retiens deux éléments vous avez écouté Nicolas Sarkozy qui parle j'ai retenu deux éléments essentiels si tu es un patriote sûrement vous avez retenu ça Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy parle de la sous-région sous-région donc il est déjà au-delà des pays sous-région premier élément deuxième élément évidemment il parle de richesses il parle de l'espace et des richesses qu'on doit partager que la RDC doit partager et puis il dit il dit il faut il faut l'impératif il utilise l'impératif il faut partager il faut un dialogue deuxième élément que j'ai retenu un dialogue pas seulement conjoncturel mais un dialogue structurel quand on parle de dialogue structurel c'est quoi ? c'est-à-dire quand on dialogue à la fin du dialogue qu'est-ce qu'il y a ? on crée des accords des traités il dit c'est ça je suis intellectuel je suis intellectuel mais on vous dribble comme ça on vous dribble et vous ne voyez pas ça mais vous vous dites intellectuel alors donc Donc, on se pose la question, est-ce que l'élite congolaise, les soi-disant intellectuels congolais, sont-ils aveugles ou soit ce sont des fous ou soit ils sont des complices ou carrément ils sont bêtes ? C'est tout. Je fais allusion à Shadari, je fais allusion à Martin Fayounou, je fais allusion à Jessica Tendé, je fais allusion à Laurent Niemba, je fais allusion à Delice Essam. Je me pose la question, mais ces gens quand ils passent à la télévision, ils disent qu'ils ont des gros diplômes. Mais comment cette vidéo, ça date de 2009, 2009, et Sarkozy était à Kinshasa ? Alors, quand ils parlent déjà de la sous-région, c'est-à-dire, ça fait allusion à la lecture linéaire de l'article 217, qu'on doit céder la souveraineté. Alors, quelqu'un qui dit maintenant, veut réfléchir maintenant au-delà ? Quelqu'un qui dit, veut me réfléchir, grand philosophe, je salue. Donc, c'est qu'on a une dimension, il y a une colonne, la réflexion. Maman, on dit tout le monde, il n'y a pas un symbole, c'est-à-dire que vous allez. Christian Donda, je salue. Donc, c'est qu'on a une dimension, il y a une colonne. Soyons naïfs. Essayons, dans une comédie, essayons d'être naïfs comme ces gens-là. Essayons d'être naïfs comme ces gens-là. Ou imprudents, comme c'est l'Égypte, le Bolo, le Djoie, tout et tout là. Parce qu'ils expliquent l'article 217 selon eux, selon ces sangs-là. L'article 217, c'est pour les traités internationaux, tous les pays ont cette formulation et tous les pays cèdent leur souveraineté pour intégrer les groupes régionaux. Les groupes régionaux. Sarkozy parle de la sous-région. Alors, est-ce que je vous pose la question à ces gens-là ? Est-ce que la RDC n'aura que des traités, des accords, c'est-à-dire cédés des souverainetés, qu'avec les pays africains ? Pourquoi c'est marrant avec les pays africains ? Pourquoi pas à l'international ? Parce que, je vais vous lire l'article 217. L'article 217 dit ceci. La RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. On circoncie cette unité-là. On circoncie l'unité africaine. Pourquoi c'est marrant l'unité africaine ? Alors, lorsqu'on est membre de l'ONU, lorsqu'on est membre de l'ONU, n'y a-t-il pas un abandon partiel de notre souveraineté au niveau de l'ONU ? Pourquoi maintenant la dimension internationale n'est pas inclue dans cet article ? Parce que cet article ne parle que de promouvoir l'unité africaine. Je prends un exemple. COP pour sauver la planète, pour l'environnement, réchauffement climatique. Il y a des conférences de COP qui s'organisent à tout moment. Et la RDC fait partie. Il est membre de la COP. Donc cela veut dire qu'on doit abandonner notre idée, par exemple, d'exploiter nos blocs pétroliers, nos blocs gaziers qui se trouvent dans la forêt. Abandonner notre souveraineté. Mais ça, c'est maintenant sur le plan international. Mais cet article ne parle que sur le plan continental de l'unité africaine. Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà le piège. Moutambou, Bacheliby, Moutambou, Yangwana. Voilà. Ils devaient bien s'arrêter. Oh voilà. Abandon, passé, de souveraineté, c'est fini. Basouk Ywana. Pourquoi ils ont parlé de l'unité africaine ? C'est parce que leur objectif, c'est la balkanisation du Congo. Couper la RDC en morceaux et surtout l'est du pays. C'est ça ? Alors, il y a ce que tu comprends la beauté. C'est ton problème. Et aussi, on va vous rappeler que déjà, les Kabila, les Kabila, avaient signé des accords avec des pays étrangers. Notamment, l'Ouganda et le Rwanda. Voilà. Des accords entre les nations. Ça devient des accords internationaux. Donc, ça prend de la suprématie sur nos lois. Selon ces articles ici. Et ce que le président Fethi Sekedi a donné comme information à son peuple est simple. Le président Fethi Sekedi est en train d'informer à son peuple que dans les négociations où je vais ici, là, pour la paix à l'Est, on me demande que je cède les terres. C'est ça, le message de Fethi Sekedi. Mais, Fahyoulou, Bongo Dimi, C'est ça, Bongo Dimi, ils ne peuvent pas comprendre. C'est ça, le message de Fethi Sekedi. Et maintenant, alors, ces gens-là qui exigent à Fethi Sekedi de céder les terres au Rwanda, exibent la constitution en Bouganabiso. Et le président Fethi Sekedi a dit « Niète ! » Et d'ailleurs, il a dit « Je ne vais pas négocier avec les M23. » Fini avec les M23. Les terroristes M23, pas de dialogue, rien du tout. Ils doivent sortir du pays. Voilà. C'est la raison pour laquelle il se dit « Comme on m'exhibe la constitution, mieux vaut la changer. » Congolais, sur les autres compagnons de thé, mais t'as lié. Alors, on vient d'apprendre que nos ennemis, Bacabistes et la Bacatoumbistes, ils se sont rencontrés. Bacutalaki et Bacali Makamunabango. Alors, il y a Chadari, non, non, attends, je vais lire. Joseph Kabila, Moïskatou, Martin Fayoulou font bloc contre le président Fethi Sekedi. Évidemment, on veut changer la constitution. Eux n'en veulent pas. Bacutalaki hier, Bacali Makamunabango. Donc, voilà. nous sommes tous témoins de ce que la souffrance du peuple congolais a atteint des niveaux tragiques et insupportables. Vraiment. la corruption et le détournement des déniers publics sont devenus des pratiques institutionnalisées. On vit jusqu'à l'ignoble assassinat de l'honorable de l'honorable Sherivet O'Kéli. Voilà. C'est une récupération politique qui n'y a un. Chadari a parlé. Son prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales porteurs des aspirations profondes du peuple congolais après avoir suivi avec consternation. Voilà. Donc, voilà. Bon. Ils ont fait leur réunion. C'est la démocratie. Ma lobby m'a ramené ma lobby parce qu'on a mobilisé BAT. Mais c'est là qu'on a mobilisé BAT. Mais Chadari, ils sont là. Constance simple concernant ça. Katoumi, a fui le pays. Il a été représenté. Fayoulou n'est pas au pays. Il s'est fait représenter. Kabila, le Rwandais, a fui le pays. Il s'est fait représenter. Voilà. Les leaders ont fui. Tous les moussillages ont fui. Comment vous allez mobiliser vos peuples ? De toute façon, on va les observer. On va les observer. Mais, dans la salle de la salle, sur la vidéo, il y a eu de la salle, il y a eu des testaments. Il y a eu des testaments. Il faut voir qu'il y aura un parlement de l'opposition actuelle qui va situer une vraie constitution, pas à part cette crise que personne ne respecte. On a fait une vraie constitution, comme je viens de dire de tout à l'heure, nous rapprochons de ce qui a été fait par la conférence nationale souveraine. Voilà. Donc, on va nous donner un testament de ce qui est des sphinx. Il y a eu de la bisauté. Qui vivra, verra. Alors, déjà, on va nous nous faire déjà. Voilà, on va nous nous faire déjà. Daniel, c'est qui ça? Daniel, même, ça nous faire déjà. Écoutez. Voilà. Voilà. Moi, j'ai eu des pesteurs. Nous, j'ai eu des pesteurs. C'est une manifestation arrêtée. C'était le général qui avait déclaré l'éclair dans ses paroles. C'est une manifestation jeudi, samedi, c'est tout. C'est tout. Il y a déjà des rapports de troupes. Rapports de troupes. J'ai eu tous les frondeurs, les rebelles, les gens sont en ordre de bataille pour les tomber et les gens qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont en démocratie. On soigne la démocratie. Voilà. Donc, il y a la rue et on recoute avec les enfants dans la rue. Voilà. C'est un peu ça. Alors, je suis désolé, il ne fallait pas lancer la vidéo les mains aux mains. Il fallait lancer la vidéo puisque maman a vu ce j'ai reçu du Tumba au Canada. En tout cas, je regrette mon toi. vous posez la dernière question pour ou contre le changement de la constitution ou alors on va dire la modification de la constitution. Écoutez, ou alors vous donner la réponse au moment voulu. C'est une question écoutez, pour moi, la priorité ce sont les questions que nous avons abordées avant. Oui. La paie des médecins, améliorer les salaires des médecins, améliorer les conditions des enseignants. On voit tu djigni djigni ou tu tatakane ou tu le 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 ou tu cassanji. On voit tu djigni djigni. Donc, selon lui, quand on va réfléchir sur la constitution, on va arrêter la paie des enseignants, on va arrêter la paie des médecins, on va arrêter de construire des routes. Voilà. Et ce message, je m'adresse au peuple cassayen, le cassayen oriental de Moujimay. Vous qui votez souvent Moujimay Cassanji. Vous ne pouvez pas le corriger. Vous ne pouvez pas corriger un kabiniste Moujimay Cassanji. Présent des Sayo, je salue. Fiston Lendo, la paie c'est une beauté. Christian Cagné, homme d'affaires, la paie c'est une beauté. Voilà. Moujimay Cassanji, attention, bas hop, Moujimay Cassanji exhibe ses limites intellectuelles. Il exhibe son antipatriotisme. Il exhibe son antipatriotiseguedi, anti-UDPES, anti-peuple congolais. Donc, il nous a démontré maintenant, noir sur blanc, qu'il est attaché au Rwandais Kabila. Donc, on interpelle le peuple cassayen de corriger ce vassal, cet esclave du Rwandais, Moujimay Cassanji. Il faut le corriger. Voilà. C'est un peu ça va dire au Rwandais. Alors, M. Céline en haut, mais, Jean-Louis Sangui, que je salue, a tenu une grande vidéo, Moujimay. Bon, moi, le Romsou, c'est le général John Tibang, c'est un petit qui a dit le Rwandais. Moujimay. 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 Elle est accueillie comme si elle était première dame de Mama Denise Niakero. Mouton. Moujimay. ça sert à quoi tout ça ? C'est la femme de Jon Chibangu Il a dit, il a fait une chambre, il a fait une chambre dans une fleur Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit Voilà des trucs que nous, on déteste Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit Il a d'accent, il a dit, il a dit Ma culte, il a de la personnalité On ne veut pas ce genre de choses Jon Chibangu, le général Jon Chibangu concentre-toi à la sécurité ce n'est pas important voilà général Jean Tibar arrêtez ce genre de choses qu'est-ce que ça fait ta femme dit c'est un homme c'est un homme c'est un homme voilà et monsieur Sik c'est un homme prié pour la RDC prié pour l'Afrique prié pour le Président prié pour Donald Trump prié pour le Fardesse prié pour Kenzo Moukenji Babababai à la prochaine